bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais très rapidement couvrir un phénomène grandissant en afrique il est question de l'usage des produits injectables pour se faire dépigmenter et oui pendant longtemps nous avons condamné ou bien bon de différentes personnes de différentes institutions des médecins personnels de la santé les activistes ont condamné l'usage des produits des pigmentants la peau qui sont souvent utilisés de façon externe c'est à dire appliqués sur la peau les crèmes les huiles essentielles les savons voilà etc mais aujourd'hui et bien les adeptes de la dépigmentation les adeptes de la peau claire ont trouvé une méthode encore plus intéressante et à ce qu'il paraît plus efficace pour être moins noir parce que l'objectif c'est de s'éclaircir et de paraître moins noir alors ceux ci se font injecter des glucostéroïdes qui détruisent un petit peu la mélanine afin de s'éclaircir quoi à la malkin jackson il paraît que c'est plus efficace parce que l'on a moins de d'hyper moins d'hyper pigmentation qui causait souvent avec l'usage des crèmes ces peaux communément appelé coca cola fanta côté chant côté danse côté clair côté noir et qui réduisent la production de ces odeurs nauséabondes rattachés à l'usage des produits décapants alors les injections c'est la nouvelle vogue en afrique et quand j'ai quand j'ai eu écho de cette pratique ça a causé un clic en moi parce que je me suis dit que si on se fait injecter des médicaments en principe ça devait être suivi par des médicaments est ce que ce sont les médicaments qui sont derrière ces prescriptions et j'ai découvert que non ce sont les esthéticiennes c'est à dire des commerçantes qui prétendent aider les gens à devenir plus beau ou à les aider à prendre soin de leur peau de leurs cheveux ce sont des commerçantes qui qui injectent des médicaments aux gens pour les aider à venir clair ce qui ce qui est extrêmement grave mais j'ai décidé de pousser la recherche un peu plus loin et j'ai contacté un médecin pour savoir quels peuvent être les effets secondaires de ce médicament communément utilisé pour l'éclaircissement de la peau de façon injectable et donc le médicament en question s'appelle kenacor et kenacor est un médicament qui a pour ingrédients actifs la triamcinolone excusez-moi la triamcinolone je ne m'y connais pas trop en ces termes médicaux techniques mais la triamcinolone étant les ingrédients actifs de ce médicament le médecin m'a fait savoir que ce médicament kenacor est utilisé dans le traitement des rhinites allergiques des des problèmes respiratoires et de de l'asthme et donc c'est un médicament qui est qui est très fort très puissant qui est un dernier recours quand les autres médicaments moins moins fort ne réussissent pas à calmer le patient et donc il ya des doses de prescript en fonction du problème et en fonction de la gravité de la maladie dont souffre le patient alors on me fait comprendre que l'usage de ce médicament quand il n'est pas destiné à ce pourquoi il est prescrit et quand il quand ça se fait avec des profanes comme les esthéticiens avec avec l'absence de suivi médical et bien ça peut entraîner les maladies des troubles que je vais vous lire parce que c'est tellement long alors nous avons la rétention d'eau et c'est le moins grave d'ailleurs si ce n'est que de l'eau ben perdre de l'eau c'est pas aussi grave que ça ensuite nous avons l'hypertension artérienne l'insuffisance cardiaque congestive cela ça devient plus sérieux l'atrophie musculaire définitive la diminution de la tolérance au glucose qui conduit au diabète les irrégularités menstruelles chez les femmes les ulcères gastro du édéno l'ulcération du grêle les perforations et hémorragie digestive les pancréatites aiguë le retard de la cicatrisation les acnés les troubles neuro psychique l'insomnie les troubles oculaires notamment le glaucome et le cata et la cataracte pouvant conduire à la cécité l'accroissement des risques d'infection la ménopause précoce chez les femmes la stérilité et la dépression alors chers fanatiques de kenaccord j'ai une excellente nouvelle pour vous grâce à votre pratique super intéressante pour devenir clair comme michael jackson vous allez augmenter vos risques de devenir fou aveugle stérile de vous paralyser et au mieux de mourir bon certes c'est un humour peut-être noir mais malheureusement c'est la réalité si vous voulez mourir la solution est très simple ken accord peut-être que je devais même faire cette publicité ça a l'air cool quoi donc comment est ce que l'on peut l'on peut comme est ce que l'on peut être aussi ridicule c'est à dire prendre autant de risques pour avoir une peau plus claire pour paraître moins noir tout d'abord il faudra comprendre que peu importe ce que vous ferez si vous avez des gènes africaines en vous vous allez demeurer noir barack obama même si les gens l'appellent métis en europe souvent les états unis c'est un noir parce que le noir c'est une c'est un terme sociopolitique ça a été inventé par des gens pour servir un agenda donné notamment l'esclavage parce que nous ne sommes pas aussi foncés que nous soyons nous ne sommes pas noirs comme le charbon et les européens aussi clair aussi clair qu'ils sont ils ne sont pas blancs comme la neige la race la race si même c'est une race dite noir et blanche ce sont des pures inventions mais nous les africains qui sont identifiés comme noir nous ne pouvons pas changer ces gènes vous pouvez vous injecter autant de qu'un accord que vous voudrez vous détruire vos organes vous allez demeurer noir alors est ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques pour s'éclaircir la peau et qu'est ce qui vous faire croire qu'avoir une peau claire est beau honnêtement moi je connais des gens qui ont des peaux dites claires et moi je n'ai absolument rien à leur envier parce que moi je pense qu'une peau belle est une peau saine je n'ai absolument rien à envier à des gens ayant la peau claire ma peau elle est noire je l'aime comme elle l'est je la trouve belle comme ça tant pis à ceux qui ne sont pas fiers de leur alors vous devez essayer de juger le pour et le contre si les femmes le font pour plaire aux hommes et bien moi je voudrais vous faire comprendre qu'un homme qui ne peut pas vous accepter tel que vous êtes et bien ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup de prendre des risques pour un homme de ce genre pourquoi vouloir se tuer pourquoi ne vous posez vous jamais les questions essentielles vous faites injecter des produits aussi dangereux des poisons de ce genre et vous ne demandez même pas la vie d'un médecin juste parce que l'on veut être clair on veut être joli excusez moi mais franchement c'est c'est bête c'est dingue c'est stupide c'est ridicule franchement si vous avez encore un tout petit peu de dignité de fierté et de bon sens en vous il faudrait sérieusement arrêter cette pratique parce que vous êtes en train de détruire votre vie et si vous ne vous êtes égoïste pensez au moins à vos parents parce que quand vous allez vous retrouver paralysé malheureusement ce sera leur responsable de vous prendre en charge vous demeurez leur enfant pensez au moins à eux et pensez à vos enfants si vous en avez vous voulez mourir bon ça tout le monde doit mourir mais quand même il ne faut pas précipiter sa mort ou aggraver les conditions dans lesquelles on peut mourir en se causant des maladies aussi graves que le diabète l'hypertension l'ulcère en détruisant ses organes vitaux juste pour éclaircir la peau franchement quand même non mais franchement c'est désolant que nous arrivons à cet extrême pour plaire aux autres parce que ça n'a pas de sens comment est ce que l'on peut on peut accepter de se tuer pour être clair en fin de compte c'est votre cercueil qui va vous admirer en fin de compte de toute façon quand vous allez mourir votre corps ira aux chenilles on vient pousser on retourne poussière avant avant de venir poussière il y a les chenilles qui passent dessus donc vous allez vous allez précipiter votre rencontre avec les chenilles au fond du sol là juste parce que vous voulez vous voulez être clair franchement il faut être il faut être dingue pour prendre de tels risques quoi sérieusement on ne vous n'a pas dit que l'usage des crèmes est mauvais pour vous conduire à utiliser des injections aussi aussi destructives non quand même il faudrait il faudrait que nous les femmes africaines ou bien les africains j'ai dans pas ce cas aussi des hommes qui le font il faudrait que nous réalisons que nous n'avons rien à envier aux autres en termes de couleur de peau en termes de beauté en termes d'esthétique il faudrait que nous sachions que nous sommes nous sommes parfaitement beaux si les autres ont un problème avec notre temps avec nos caractéristiques physiques et bien c'est leur problème parce que à ce que je sache ce sont eux qui dérive de nous car les premiers hommes c'était des africains donc s'il ya des gens qui ne sont pas normaux c'est peut-être eux pas non parce que nous sommes les authentiques je ne veux pas paraître anti un certain peuple mais c'est la triste réalité c'est une qualité d'ailleurs qui m'honore nous sommes les peu plus authentique alors vous n'allez pas devenir la photocopie quand vous êtes l'original il faut être bête pour choisir des options de ce genre je ne ne voudrais pas insulter mais malheureusement j'ai l'impression d'être poussé à le faire je ne peux pas comprendre que mes frères et soeurs choisissent de se tuer juste pour plaire à des gens juste pour se conformer à des standards de la beauté il ya rien de tel qu'une beauté universelle malheureusement non il faudrait que nous sommes réalisés et un message à ces soi-disant esthéticiens ou esthéticienne qui qui sont les auteurs de ces pratiques juste parce qu'elle veut ou parce qu'elle ou il parce qu'il y en a qui sont des hommes veut s'enrichir comprenez une chose dans nos pays certes les lois ne sont pas renforcées mais elles existent ce que vous faites c'est la pratique de la médecine et la pratique de la médecine sans avoir des diplômes dans le domaine est un crime dans la plupart de nos pays passibles de 5 voire à 30 ans d'emprisonnement et quand cette pratique conduit à la mort d'un individu et vous pourriez risquer la prison à vie ou voir même la table la peine capitale dans certains pays alors ne pensez pas que parce que pour le moment vous n'avez pas encore été dérangé par les autorités vous ne le serez pas à l'avenir et ne pensez pas qu'un jour un de vos clients choisissent de déposer plainte contre vous pour faire de telles ingestions aux gens il faut être ou soit infirmier assistant médical ou médecin vous n'êtes ni l'un ni l'autre vous avez des diplômes même si vous en avez d'ailleurs d'esthétici c'est à dire que vous êtes là pour consulter la peau en principe même vous n'êtes pas supposé le faire sur le travail des dermatologues vous êtes là juste pour donner des soins physiques banaux qui 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 n'ont rien à voir avec les produits chimiques dangereux et qui n'ont rien à voir avec les médicaments supposés être prescrits par les médecins alors si vous avez encore de un peu de bon sens aussi vous ferez mieux d'arrêter de continuer ces choses parce qu'un jour il ya des gens comme moi qui vont prendre sur eux la responsabilité de vous chercher un à un de déposer plainte contre vous pour une patrie pas très pratique de la médecine illégale et croyez moi vous allez vous retrouver en tout parce qu'on ne peut pas accepter que des égoïstes comme vous des 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 personnes des personnes cupides comme vous tuer les gens tu les gens n'importe comment juste parce que vous voulez vous enrichir non ça ne passera pas et ça ne continuera pas éternellement ouvrir mieux d'arrêter alors c'était le but de ces messages qu'en accord comprenez que ça tue vous continuerez à utiliser ce médicament cela veut dire que vous garantissez vous même votre mort mais avant de mourir vous allez souffrir énormément pourquoi parce que les maladies qui sont attachées à ce médicament et bien ce n'est pas un simple mal de tête ou un simple mal de ventes sont des maladies pour la plupart chroniques très pénibles très douloureuses que moi je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi vous ferez mieux d'arrêter pendant qu'il est temps merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que pour ceux qui ne pratiquent pas à ces choses qui ne s'utilisent pas ces médicaments et qui connaissent des gens qui le font il faut essayer de véhiculer le message il faut essayer de les informer et aussi les encourager à faire un bilan médical parce que on ne sait jamais certains de leurs organes peuvent être touchés par ces injections étant donné qu'il y en a qui le font depuis des années il vaudrait mieux que ces personnes fassent des bilans et se fassent consulter par des médecins afin de s'assurer que leurs organes sont toujours en place et qu'elles n'ont pas développé certaines maladies à cause de ces injections elles ne me diront pas qu'elles n'ont pas les moyens de le faire quand elles ont des centaines de milliers de francs pour se faire injecter ces poisons il faudrait être raisonnable j'espère que la raison l'emportera sur la passion alors d'ici là portez vous bien et merci d'avoir suivi Farida